... Première visite du ministre des Postes des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Dolonoudi Alix Naimbaye, à la Direction Générale de l'École Nationale, supérieure des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Objectif, s'imprégner du fonctionnement de cette institution qui forme les cadres dans les domaines d'éthique. Pour le directeur général Idriss Ali Bachar, cette visite offre l'opportunité à son organisation de renoncer le partenariat entre Enastique et le ministère. La ministre apprécie les échanges avec les collaborateurs de la direction de l'Enastique. L'Enastique, pour sa première année de fonctionnement, a pu atteindre un taux de réussite satisfaisant au niveau des étudiants. La dynamique sur laquelle l'Enastique est, est vraiment satisfaisante. Donc j'ai bon espoir que de l'Enastique sortiront vraiment les ingénieurs qui accompagneront l'éthique, qui accompagneront le développement du Tchad, qui va vraiment faire recours à leurs compétences et à tous les niveaux. L'Enastique aura besoin que les départements l'accompagnent, l'Enastique aura besoin que les entreprises implantées sur place l'accompagnent, que les institutions l'accompagnent et qu'on ait des programmes de partenariat. Après l'Enastique, Cap-ENI, sur l'Université Interlibre, où est logée l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, Enastique. Créée en 2017, l'École nationale supérieure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Enastique, compte 112 étudiants. Créée en 2017, l'École nationale supérieure des nouvelles technologies de l'information et de l'information. Créée en 2017, l'École nationale supérieure des nouvelles technologies de l'information et de l'information.